Alors dis-moi, est-ce que par rapport à la Marseillaise, pourquoi tu ne la chantes pas ? Parce que beaucoup de gens, regardez, Karim ne chante pas, et pourtant il aime le maillot de l'équipe de France. Est-ce que tu as une réponse par rapport à cela ? Est-ce que tu peux, on peut en trouver ? Non, non, c'est pas une question d'en trouver. Dieu, je n'ai jamais chanté. Après, ce n'est pas parce que je vais chanter la Marseillaise que derrière je vais mettre un triplé. Donc voilà, je pense que maintenant, je ne chante pas la Marseillaise, le match il commence, je mets trois buts. À la fin du match, on ne va pas dire qu'il n'a pas chanté la Marseillaise. Je pense que c'est ça le souci. C'est parce que ça fait un moment que je n'ai pas marqué en équipe de France. Avant, on ne me le disait pas. Mais voilà, après, non, ça n'a rien à voir avec que je n'aime pas l'équipe de France. Je ne sais pas quoi, comme j'ai pu entendre, bien sûr. Ça n'a rien à voir du tout, donc il faut se calmer. J'aime bien l'équipe de France, comme je l'ai dit, c'est un rêve pour moi de jouer pour l'équipe de France. Donc voilà, après, on ne va pas me forcer à chanter la Marseillaise. Parce que si on regarde dans les autres nations, et même les grandes nations... T'as repéré ? Non, mais je prends des exemples aussi. Je prends l'exemple de Zidane, par exemple, qui ne chantait pas forcément la Marseillaise. Ou il y en a d'autres aussi, je ne sais plus qui exactement. Platini, il chantait la Marseillaise ? Je pense qu'il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il ne la chantait pas. Voilà, donc je ne vois pas, il est où le problème de ne pas chanter la Marseillaise ? Ça n'a rien à voir, en fait. Mélange tout. Sous-titrage ST' 501